mes amis soyez bienvenue dans une nouvelle partie rapide 10 minutes par joueur contre nono mate 2081 encore un gambidam encore une slave pour l'instant ça commence comme la partie précédente sauf que là c'est une slave traditionnelle des trois cavaliers après y'a plein de variantes possibles la variante avec g6 donc là je les change et ensuite j'arrive jamais me souvenir enfin je pense que les deux coups sont bons en fait f4 ou g5 mais lequel est vraiment le mieux il me semble sans que c'est quand même f4 parce qu'en fait on a un bon contrôle de la case c7 et là j'aurais joué h3 ok c'est bon pour empêcher fou g4 que j'ai pas trop envie de lui donner mon mon fou contre un cavalier pour le moment peut-être il va plus c'est de m'embêter avec ça mais j'aurais changé en fait qu'il va temps à temps cavalier quand même ensuite je roc h3 ça sert aussi à replier mon cavalier en cas de en cas de cavalier h5 alors après c'est quoi le plan vu que je peux plus aller là logiquement souvent on va là du coup peut-être replacer mon on fou d'abord donc voilà illustration de ce que je disais alors fou f6 ça je comprends pas mon g4 ça capture pas le cavalier parce qu'il peut encore aller en g7 même s'il sera moche ça vaut quand même pas le coup d'affaiblir mon roi juste pour ça alors il veut faire une manoeuvre comme ça exprès après je sais pas trop quoi il sert de plus le cavalier une fois qu'ils seraient en en f5 ok tout fait répéter ouverture de la position donc effectivement le pion f5 est attaqué trois fois mais défendu trois fois de toute façon il menace e4 il fait une fourchette donc faut que je réagisse je pense que l'ouverture de la position peut pas être défavorable à mon camp parce que je suis légèrement mieux développé je suis déjà sur la colonne ouverte ce fou est pas sorti cette tour et les tours sont pas connectés du côté noir son roi et ouais c'est pas grand chose peut-être un tout petit peu moins sécurité mais vraiment pas énorme il a un pion isolé où j'ai peut-être simplement jouer contre le pion isolé en fait peut-être mettre mon échange et tout tout ce que je peux essayer d'attaquer ce pion un projet contre un pion isolé c'est mieux d'échanger le plus possible de pièces parce que c'est en fin de partie que le pion isolé devient un problème pour le camp qui a le pion isolé et il est important de contrôler non seulement d'attaquer beaucoup le pion isolé mais aussi la case qui est devant parce que sinon s'il pouvait l'avancer il pourrait forcer l'échange et du coup se débarrasser de de son élément faible pour l'instant il peut pas l'avancer parce que je contrôle deux fois la case d4 alors du coup j'ai envie de voilà manœuvrer mon fou pour attaquer le pion isolé une troisième fois ensuite faut voir est-ce que je peux attaquer une quatrième fois peut-être mais en deux coups est-ce que je peux attaquer les défenseurs je vois pas trop si non je pensais à fou à cavalier e4 parce que s'il le prend avec le pion il parle à dame mais il est pas obligé de le prendre avec le pion il peut le prendre avec avec le fou avec le cavalier pardon donc sinon l'autre idée ça serait de un autre plan ça pourrait de manoeuvrer mon cavalier ici parce que c'est un bel avant poste l'intérêt c'est que comme le pion isolé il peut pas attaquer mon cavalier avec ses pions là il a fait une boulette je gagne une pièce alors est-ce que ça change rien ça change rien si ça change je vais le prendre avec le fou pour continuer à attaquer le pion ou alors je prends avec le cavalier avec l'idée d'aller là mais après après j'ai pas trop de cases elle a oublié que sa dame était son pion était cloué sur cette colonne c'est le problème de développement dont je parlais le fou est pas sorti ça a l'air d'être un détail mais ça fait que la tour ne défend pas la dame donc quand vous ouvrez la position alors que vous êtes moins développé en fait il faut faire hyper attention parce que les tactiques si elles existent elles vont être logiquement toujours favorables au camp qui est mieux développé voilà donc partie gagner en 21 coups mais même avant ça j'avais déjà un avantage voilà plus 1,6 juste parce que j'ai moins de faiblesse je suis mieux développé alors du coup la partie était pas longue mais l'ouverture donc ça c'est la défense slave des trois cavaliers et après la variante de Schlechter c'est G6 qui pose pas spécialement de problème au blanc la variante la plus dangereuse ça doit être encore la variante principale c'est d'échanger ici on est obligé de jouer A4 sinon il menacerait de le défendre mais voilà la variante Schlechter c'est pas mauvais mais ça pose pas trop de problème au blanc normalement donc là je savais plus si j'avais appris Fou F4 ou Fou G5 Fou F4 est beaucoup plus joué par les maîtres et en fait quand la colonne C est ouverte souvent c'est bien de le mettre en F4 dans ses positions parce que on va pouvoir attaquer pas mal essayer de venir en C7 et puis le mettre en G5 ça fait pas de clouage parce que ce pion n'a pas encore bougé donc le mettre en G5 ça s'expose aussi à à cavalier E4 donc voilà c'est pour ça que je pense que c'est plus précis de le mettre en F4 après jouer les coups normaux là là je me suis rappelé mais en fait c'est hyper logique qu'il fallait jouer F3 d'abord pour être vraiment le plus précis c'est le coup le plus joué ah bah H3 pardon oui c'est ce que j'ai fait donc c'était au coup d'avant que j'ai recrété là déjà je me suis dit mince j'aurais dû jouer H3 parce que E3 Fou G4 sauf qu'apparemment Fou G4 n'est pas encore possible ouais ok qu'est-ce qu'il se passe ah il peut pas vraiment défendre les deux pions en même temps il peut pas venir là à cause de Fou B5 c'est pas Fou B5 ça marche aussi Fou B5 non parce qu'il bloque ici ok ouais là c'est assez tactique mais c'est un peu classique dans les variantes slaves sortir le Fou trop tôt du côté noir pose problème à cause de l'attaque du pion B7 la faiblesse de cette diagonale et l'attaque du pion D5 mais là je croyais pas que j'aurais pas vu que là c'était trop tôt je sais pas si je l'aurais vu dans la partie mais j'avais pas pensé encore du coup H3 donc là H3 c'est pas juste pour retarder le roc et tout il y a une bonne raison mais il y a même deux la première c'est pour que ce Fou ait une moins belle case voilà qu'il est pas en G4 mais il irait sûrement en F5 donc il va pas nous clouer et la deuxième c'est de pouvoir replier notre Fou même si dans les médias il attaque il menace ouais si quand même sinon le truc c'est qu'il joue KVH5 pour essayer d'échanger notre Fou et pour refuser l'échange si on avait pas joué H3 il faudrait aller en on pourrait pas vraiment refuser l'échange en fait il faudrait aller en E5 mais il peut nous chasser il peut nous échanger avec son Fou et en G5 ça marche pas non plus il joue H6 c'est pour ça qu'on joue H3 et d'ailleurs il y a eu bon là il y a joué cavalier B4 qui fait pas grand chose je le chasse après il y a joué KVH5 mais ça fait pas grand chose non plus parce que j'avais prévu le coup comme on disait après je comprends pas Fou F6 mais bon ok tour C1 et là c'est la principale erreur des noirs je pense c'est stratégiquement il faut pas ouvrir la position si vous êtes le camp qui est le moins développé des deux et en plus de ça il se crée un pion isolé donc c'est pour ça que l'ordinateur adore la position des blancs alors j'avais mieux à faire que d'échanger tout juste tout de suite jouer ok Fou et 2 pour pouvoir reprendre dans ce sens là et directement attaquer ah ouais parce que là il peut pas jouer tour tour E5 vu qu'il y a mon fou alors que dans la partie j'ai j'ai changé plus c'est purement justification tactique mais le principe de base c'est il y a un pion isolé donc on peut échanger pour essayer de qu'il devienne de plus en plus une faiblesse enfin qu'il devienne de plus en plus un problème mais après il y a une justification tactique pour faire autrement évidemment la tactique prévaut et puis là il s'est rendu compte qu'il pouvait pas reprendre parce que sinon il perd la dame là-haut boum tout ça parce qu'il a pas sorti son fou et que la tour ne défend pas la dame donc faut développer ses pièces c'est la morale de cette partie sur ce j'espère que cette partie vous l'avez appréciée et peut-être appris des choses à bientôt les amis je vous le dis je vous le dis je vous le dis